Disponibilité de matériel BTP, mine et énergie à Abidjan. Nemba Côte d'Ivoire a inauguré son stock régional construit dans la commune de Yopougon. Le concours Miss Côte d'Ivoire 2024 ne se déroulera pas sans innovation. Pour cette année, la gaillante aura un salaire. Des détails dans cette édition. Et puis après la Cannes 2023, place au bilan. Le ministère ivoirien en charge des sports et du cadre de vie a été félicité par le cercle de réflexion engagé pour la République. Bienvenue à toutes et à tous. 2 milliards de francs CFA pour la construction d'un stock régional de machines caterpillars et de groupes électrogènes. C'est le projet réalisé par le groupe Nemba Côte d'Ivoire, anciennement manutention africaine, dans la commune de Yopougon. Le stock régional a été inauguré par Amédée Kofi Kouakou, ministre en charge de l'équipement et de l'entretien routier. Vous comptez sur nous pour pouvoir continuer à l'amélioration de ces relations, de sorte que le pack d'engins que vous mettez à disposition des entreprises ivoiriennes et sous le journal, sur la surface à des bonnes conditions. À son tour, Jean-Luc Conan, président directeur général du groupe Nemba Côte d'Ivoire, rassure que ce stock devrait réduire considérablement les délais de mise à disposition de matériel, passant de 45 jours initialement à seulement 7 jours pour la Côte d'Ivoire et moins de 25 jours pour les autres pays de la zone ouest africaine. Le stock régional, mais juste derrière moi qu'on ne voit pas d'ici, nous avons le centre de formation, ce qu'on appelle la NIMBA Academy, qui forme des techniciens certifiés aujourd'hui. On est censé former plus de 600 techniciens certifiés au cours des prochaines années aujourd'hui. C'est un processus qui est long parce qu'il y a quatre niveaux de certification, mais à partir de là, ça donne quelque chose, quelque chose qui met du temps, mais on ne peut pas se développer sans une formation solide. Donc on a pas mal de partenariats aujourd'hui, notamment avec le ministère de l'enseignement, pour pouvoir renforcer ces liens-là et même améliorer aujourd'hui. On a des projets stratégiques qui sont en cours, notamment au niveau de formation technique, diplômante. La réalisation de ce stock régional est le fruit d'un partenariat stratégique entre NIMBA Group et JALO Logistique, qui est une entreprise ivoirienne ayant pour ambition de devenir un pilier de la logistique au niveau panafricain. Se mettre ensemble pour offrir aux clients une expérience automobile exceptionnelle, associant la qualité des véhicules avec une couverture optimale. Voici tout le sens du partenariat signé entre SAM Motors et Génération Nouvelle d'Assurance Côte d'Ivoire. Les obligations de chaque partie définissent un cadre où la satisfaction client est au cœur des priorités. Nous sommes partenaires sur justement comment présenter à nos clients la meilleure offre en termes automobiles, mais la meilleure offre en termes d'assurance. Et nous avons besoin d'avoir ce partenariat avec une compagnie d'assurance qui est parmi les leaders du marché et qui est en plein dynamisme, qui est en train d'évoluer. Aujourd'hui, vous prenez un véhicule, vous achetez un véhicule sur SAM Motors, je pense que vous pouvez dormir tranquille parce que l'assurance automobile est couverte totalement et vous avez les prestations qui vont avec. À travers ce partenariat, les clients bénéficieront désormais d'une couverture assurantielle adaptée. Permettre aux clients qui viennent acheter des véhicules neufs de ne pas se casser la tête, de ne pas avoir de problème lors des réparations, des bons de sortie, des bons de réparation, des bons de pose en charge, vu qu'il y a un partenariat direct entre le concessionnaire, son d'arrache et l'assureur qui est celui-là qui garantit les travaux après sinistre et qui est celui-là aussi qui donne les attestations pour que la circulation de l'usager soit plus fluide dans le cadre de contrôle policier. Avec cette collaboration qui sera renouvelée chaque année, SAM Motors ouvre ses portes à Génération Nouvelle d'Assurance Côte d'Ivoire. La vision commune des deux entreprises reste axée sur la satisfaction client et l'innovation. La Miss Côte d'Ivoire 2024 aura un salaire mensuel. C'est l'une des innovations apportées par le Comissi. Selon Victor Yapobi, cette rémunération proviendra des différentes activités pécuniaires durant le mandat de la Miss. Ce que nous avons apporté en plus cette année, c'est que la Miss Côte d'Ivoire 2024, sera salariée tous les mois. Elle recevra un salaire qui lui permettra de s'entretenir et de vivre pleinement son mandat. J'ai appris à déjà être deux fois plus déterminée, courageuse, parce que porter la tournée, ce n'est pas du tout une chose facile. La tournée est très lourde et je suis présente en pays tout entier. Ça m'a vraiment appris à percer la tournée. Le concours Miss Côte d'Ivoire démarre le 2 mars prochain dans la région du Gbeke, dont le chef-lieu est Boaké, avec les présélections qui vont s'étendre jusqu'au 18 mai dans la région du Tonkoui-Aman. Pour rappel, Mylène Diony a remporté la victoire lors de l'édition 2023. Elle a pris son vol pour l'Inde, où elle représente le pays au concours Miss Monde. Les pannes traditionnelles ne se portent pas tous de la même manière en Côte d'Ivoire. En pays aladiens, le pannes traditionnelles se portent de façon assez particulière. Natifs et cadres de la région, Armand Goni nous livre quelques détails. « Vous faites votre cou. Le bras est tendu. Le pépé droit, que vous voyez où je suis là, vous le voyez. Vous l'embarlez, comme je le fais, et vous le mettez sur le pépé gauche. Quand vous l'avez mis, sur le pépé gauche, votre main est en bas, vous le soulevez et vous prenez le récent, ce que vous mettez sur le pépé gauche, ça ferme le pain et la gagne. » Le pain traditionnel est beaucoup utilisé par les différents groupes ethniques de la Côte d'Ivoire. Ce prestige est mis en valeur lors des grandes manifestations, comme les mariages, les fêtes traditionnelles et les danses. Un point de presse pour faire le bilan de la Cannes 2023. Réunis au sein de l'hôtel du district d'Abidjan, le cercle de réflexion engagé pour la République EPR s'est prononcé sur la compétition. Son président, Solomon Abraham Sanogo, a félicité le ministère ivoirien des Sports et du cadre de vie pour la réussite de la Cannes 2023. « Avant l'événement, la Côte d'Ivoire a investi massivement dans la modernisation des infrastructures sportives, des transports et de l'hébergement pour répondre aux normes et standards internationaux et aux libres d'expérience du premier monde aux participants et aux spectateurs. » Débutée le 13 janvier 2024, la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations s'est clôturée le 11 février dernier avec pour vainqueur le pays haute, la Côte d'Ivoire. C'est terminé pour cette édition. Merci de rester sur cette info et sur cette info.ci. Les programmes se poursuivent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501